Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une vidéo Clôt Trico. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre et vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels et de vidéos gratuites. Aujourd'hui, on parle de... chaussettes! On n'a jamais fini de parler de chaussettes, j'ai tellement de vidéos sur ma chaîne, sur les chaussettes, et c'est souvent les mes vidéos les plus populaires. Par contre, malgré le fait que j'ai plusieurs vidéos sur les chaussettes sur ma chaîne, j'ai toujours des questions qui me reviennent. Alors aujourd'hui, on ne va pas tricoter, on va répondre à une question qui me revient à presque tous les jours. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est la question qui me revient le plus souvent par rapport aux chaussettes? Je vous laisse 3-4 secondes, vous pouvez l'écrire dans les commentaires en bas, essayez de deviner ce que les gens me posent comme question. Je vais vous le donner dans 3, 2, 1. Combien de mailles dois-je monter si je porte une taille X? Donc les gens vont me dire, Claudia, moi je porte du 8 de femme. Combien de mailles dois-je monter pour mes chaussettes? La réponse est toujours plus complexe que de juste donner un chiffre. Bien sûr, je pourrais vous dire, prenez de la laine à chaussettes, prenez des aiguilles 2,25 mm, montez 60 mailles. Par contre, c'est un système qui ne va pas garantir du succès. Pourquoi? Parce que chaque personne a une tension différente. On en a parlé souvent sur ma chaîne, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les échantillons, sur comment atteindre l'échantillon, etc. Chaque personne tricote différemment, donc a une tension différente. Donc je peux utiliser, moi, des aiguilles 2,25 mm et monter 60 mailles et que ça fasse une certaine circonférence. Par contre, si vous, vous utilisez les mêmes aiguilles, la même laine, monter le même nombre de mailles, il peut avoir quand même une assez grande différence. Et donc, ma chaussette ne sera pas la même taille que votre chaussette qui ne fera pas au même pied. Donc la réponse un peu plâtre, mais qui est la meilleure pour être sûre d'avoir un produit fini qui va vous satisfaire, c'est de faire un échantillon. Donc moi, ce que je recommande aux gens quand c'est des chaussettes, parce qu'une chaussette, on va se le dire, c'est un peu comme un échantillon. Une chaussette, c'est petit. Donc ça ne prend pas une énorme quantité de temps que de faire quelques centimètres sur une chaussette. Donc moi, ce que je recommande habituellement, c'est de prendre les aiguilles qui risquent le plus de vous donner une densité qui vous intéresse. Souvent, ça va être soit des 2,25 mm ou des 2,5 mm. Certaines personnes prennent des 2,75 mm. Une bonne façon de savoir quelle grosseur d'aiguille prendre, c'est savoir un peu si vous avez tendance à être tricoté serré ou si vous avez tendance à tricoter plutôt lousse, lâche, lousse au Québec. Moi, je tricote assez, je ne dirais pas assez lâche, je ne tricote pas très lâche du tout, mais je suis plus du côté du lâche que du côté du serré. Et j'aime avoir des chaussettes qui sont quand même assez denses. Et donc, j'utilise des 2,25 mm pour mes chaussettes à moi. Si j'utilise des aiguilles plus grosses, ça sera pour des chaussettes avec une laine qui est plus sport que fingering. Donc, je vais acheter mes aiguilles, ma laine à chaussettes et je vais monter un nombre de mails qui, je pense, va me donner une bonne idée. Donc, si on peut se fier un peu à d'autres gens alentour de nous, on peut poser la question dans des groupes, on peut regarder des patrons qui ont déjà été mis en ligne. Souvent, une femme avec un pied très étroit, très petit, comme moi, je vais monter 56 mailles. Après ça, ça se peut que quelqu'un qui a un pied plutôt classique pour une femme puisse monter une soixantaine de mailles. Ça peut aller jusqu'à 64 pour quelqu'un qui a un pied plus médium à large. Ensuite, mon mari, je lui monte 72 mailles. C'est des approximations, mais ça vous donne une idée de comment commencer à peu près sans avoir à faire un échantillon. Donc, si vous montez, moi, je monte, mettons, mon 56 mailles, je vais faire mes côtes et je vais faire quelques centimètres ou quelques rangées, tu sais, une quinzaine de rangées de jersey. Et je vais les essayer. Donc, soit je vais les mettre sur, si j'ai des aiguilles en Magic Loop, c'est parfait, je peux les essayer au fur et à mesure. Ensuite, si j'ai des doubles pointes, je peux aussi les essayer sans problème. Si j'ai une mini circulaire, il va falloir que je mette la moitié des mailles sur une autre aiguille pour pouvoir le passer au niveau de mon talon. Mais les essayer va vous donner une bonne idée, déjà, de si votre chaussette va vous faire ou pas. Une autre façon aussi, c'est de simplement mesurer. Évidemment, une fois qu'on a tricoté quelques centimètres, on peut prendre notre ruban à mesurer. Je sais qu'habituellement, on dit de ne pas mesurer nos échantillons directement sur l'aiguille. Mais pour des chaussettes, personnellement, ça ne me dérange pas puisque c'est quand même quelque chose... Le tricot, ça s'étire. Ce n'est pas quelque chose d'ultimement... Ce n'est pas comme un chandail. Pour les bas, je pense qu'on a un peu plus de jeu par rapport à ce qui va être confortable. Donc, votre première paire de chaussettes ne sera peut-être pas celle qui va vous faire le mieux, mais ça va vous donner une bonne idée. Donc, on va mesurer ici avec un ruban à mesurer et combien on a de mailles par un certain nombre de centimètres. Donc, habituellement, les échantillons, on les calcule par 10 centimètres. Et donc, ça nous donne une mesure sur 10 centimètres qu'on peut diviser pour voir par un centimètre combien on a. Puis ensuite, on va pouvoir mesurer notre pied au plus fort de notre pied. C'est-à-dire, je vais vous montrer ici, en fait, sur le top de notre pied, il y a souvent un endroit où est-ce qu'il y a la boule du pied. Puis, moi, j'aime mesurer un peu en haut de la boule du pied à peu près à ce point-ci. Je vais mesurer la circonférence de mon pied et ensuite utiliser cette circonférence-là pour faire un calcul de si j'ai un certain nombre de mailles par centimètre et je vais multiplier par mon centimètre. Et là, je dis un certain nombre de mailles par centimètre. Puis, ce n'est pas, ah, je vais arrondir mon nombre de mailles. Par centimètre, c'est un petit peu difficile peut-être à calculer. Moi, je calcule habituellement par pouce, juste parce qu'un pouce, c'est plus grand. Donc, je peux avoir une meilleure idée de combien de mailles j'ai par pouce. Donc, si j'ai 8 mailles par pouce, bien, si mon pied fait 8 pouces, je dois avoir 8 fois 8. Et ça va me donner un nombre préliminaire pour mon montage de mailles. Donc, parce que je suis habituée de calculer en pouce, parce que je fais des patrons souvent en anglais, vous pourriez prendre une mesure de mailles par 2,5 centimètre parce que 2,5 centimètre égale un pouce et prendre le nombre de mailles. Un bon nombre de mailles pour des chaussettes, c'est environ 8 mailles par pouce. C'est un bon nombre de mailles, c'est-à-dire que ça va vous donner une densité agréable qui ne va pas faire des trous trop rapidement parce que si on tricote trop lâche des chaussettes, l'usure va se faire plus rapidement que si on tricote un peu plus dense. Par contre, si on tricote trop dense, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable pour le tricot en tant que tel, c'est trop serré pour nos mains et ce n'est pas agréable à porter parce que ça fait des chaussettes qui sont raides. Donc, 8 mailles par pouce, c'est un bon début. Donc, 8 mailles par 2,5 centimètre. Donc, on peut calculer. Et évidemment, si on a 8,5 mailles par 2,5 centimètre, c'est correct aussi. Et on a juste à faire notre calcul de combien on a de centimètre versus combien on a de mailles par 2,5 centimètre. Faire notre calcul, c'est une règle de 3. C'est un produit croisé qui va nous donner la bonne réponse sur combien de mailles on a besoin. Ensuite, on n'a pas fini. On n'a pas fini pourquoi? Parce que si notre chaussette fait exactement la bonne grandeur pour notre pied, ce n'est pas la bonne grandeur. Donc, si notre chaussette, mettons, moi, je calcule, je vais vous donner mes calculs en pouces ou en centimètre, c'est correct aussi. Je sais que moi, si je calcule 8 mailles par pouce, mon pied fait 8 pouces de circonférence ici. Donc, si je fais 8 fois 8, ça fait 64. Si je monte 64 mailles, ma chaussette va faire exactement la circonférence de mon pied et quand je vais la mettre, elle va se détendre et là, elle va glisser de mon pied. Elle va être trop grande. Ça prend de l'aisance négative pour des chaussettes. Donc, on veut que les chaussettes soient plus petites que la circonférence de notre pied pour que quand on mette la chaussette, ça fasse un beau câlin à notre pied, ça soit bien serré et que, évidemment, au fur et à mesure de la journée, votre chaussette va prendre du lâche, mais parce que vous l'avez faite un peu plus petite que votre pied, elle va rester en place. Alors, on donne combien d'aisance? Encore une fois, c'est une question de goût personnel. Donc, vous allez le savoir au fur et à mesure de vos expériences. Votre première paire de chaussettes ne sera pas probablement votre préférée. Ça se peut, c'est correct. Vous allez réaliser que, oups, peut-être que j'aurais dû la faire un petit peu plus longue selon mes goûts, moi, ou j'aurais dû la faire un peu plus courte, ou j'aurais dû la faire un peu plus serrée, ou un peu plus lâche, etc. Donc, moi, une bonne règle, c'est d'enlever 10%. Donc, si j'enlève 10% du nombre de mailles, à peu près, je vais me retrouver avec une chaussette que j'aime. Moi, si je vous donne mon exemple à moi, je fais mon calcul de 8 mailles par pouce fois 8 pouces, ça me donne 64 mailles. 64 mailles fois 10%, c'est 6,4 mailles. Donc, si j'enlève 6,4 mailles à 64, ça me donne 58,6. Si je ne m'avuse, c'est mon calcul. Maintenant, ça me donne 57,6. Et on va arrondir, habituellement, dans la plupart des patrons de chaussettes, on va arrondir à un multiple de 4, le plus proche. Parce que souvent, on a des côtes 1-1, côtes 2-2, côtes 3-1. On a une espèce de 4-4 rangs. On va avoir deux moitiés, puis on doit faire des augmentations, des diminutions au niveau d'ici ou d'ici, qui se divisent par 4, c'est plus facile. Donc, on va arrondir au multiple de 4 le plus proche. Et parce que moi, j'aime avoir des chaussettes bien serrées, je vais descendre au multiple de 4 en dessous. Parce que je suis à 57 points quelque chose. J'aurais pu monter à 60, mais moi, je préfère descendre à 56 mailles pour avoir une chaussette bien serrée. Donc, à partir de là, j'ai mon nombre de mailles pour moi, pour mon pied, avec mes aiguilles 2,25 mm, parce que je sais que c'est ça qui me donne la bonne tension. Et je peux faire des chaussettes avec pas mal n'importe quelle laine à chaussettes qui est de la fingering. Si par contre, je me retrouve à vouloir faire des chaussettes en laine, mettons, des cas, il faut que je refasse le calcul. J'aurais pas le choix de commencer avec un nombre approximatif et des aiguilles qui me donnent une bonne idée de ce que je veux et évaluer. C'est important d'évaluer. Ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer des chaussettes avec une grosseur différente de laine et d'avoir à les recommencer. Parce que je les essayais, puis là, je réalisais « Oups, c'est beaucoup trop gros » ou « Oups, c'est beaucoup trop petit ». Et ça fait partie de l'apprentissage. Une fois que vous aurez votre échantillon pour vos chaussettes, évidemment, généralement, ça va rester très similaire. Donc, avec la prochaine chaussette, vous pourrez utiliser le même calcul. Vous pouvez demander à vos amis à qui vous voulez faire des chaussettes. « Mesure le tour de ton pied ici, au niveau du pied. Envoie-moi ta mesure. » Puis là, tu peux faire une chaussette pour eux sans problème. Évidemment, la longueur, c'est un autre sujet. Il faut aussi pouvoir calculer la longueur. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les chaussettes, c'est quelque chose de très, très élastique. Donc, on peut quand même avoir un jeu assez intéressant de centimètres qui va quand même fonctionner. Donc, même si la chaussette est un peu plus longue ou un peu plus courte, elle va quand même faire à plusieurs personnes. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que je voulais dire par rapport à le nombre de mailles à monter pour nos chaussettes. Vraiment, je vous conseille de juste vous lancer, d'essayer avec un nombre de bases qui vous semble logique et de l'essayer. N'oubliez pas que si la chaussette, elle est quand même lâche sur votre jambe, elle va se relâcher avec le temps. Et donc, c'est quand même assez important d'avoir des chaussettes bien serrées pour que vous les aimiez pour toute la journée et non juste quand vous la mettez. Mais aussi, pour moi, une paire de chaussettes qu'on a tricotées, ce n'est jamais perdu. Si elle ne nous fait pas à nous, elle va toujours faire à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une belle occasion de pratiquer, de voir comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a fait notre première chaussette, si elle ne nous fait pas à nous, elle fera à quelqu'un. Elle fera le bonheur de quelqu'un, c'est certain. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle j'aime mieux les calculs versus les grilles. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et on se revoit très bientôt. Bye!